Donc pour compléter la présentation, vous avez mon nom ici, je viens de Nancy effectivement, où j'ai eu la chance de travailler pendant 45 ans à l'INRA sur un sujet passionnant, les champignons associés aux plantes, les champignons symbiotiques. J'ai dit j'ai travaillé parce que je suis en retraite actuellement, donc tout ce que je vais vous dire aujourd'hui n'engage que moi, néanmoins vous allez voir il y a énormément de références à nos travaux de l'INRA de Nancy et de l'INRA en général. Donc ce matin vous avez eu une conférence par Marc-André Solos qui vous a parlé des symbioses, et en particulier des symbioses entre les plantes et les champignons. C'est là dessus que je vais revenir, mais d'abord je refais une rapide révision si on peut dire, donc des points que vous connaissez sûrement. Premièrement, les champignons peuvent avoir trois modes de vie en gros, soit des saprotrophes qui décomposent la matière organique morte, soit des parasites qui vivent aux dépens d'organismes vivants, soit symbiotiques, c'est de ça qu'il s'agit, c'est un peu comme du parasitisme, sauf qu'il y a des services en retour, et l'ensemble est stable, au lieu d'être tombé en général vers la mort de l'hôte, dans le cas de la symbiose, il y a un équilibre stable qui fait que les deux partenaires ont un avantage réciproque et la coexistence est durable. La biologie moderne considère que le monde vivant, c'est une vaste affaire de symbiose, tout est symbiose, il y a des symbioses emboîtées, je pense que Marc-André en a un peu parlé ce matin, vous avez quelques exemples là, mais c'est parmi d'autres. Par contre, j'attire votre attention sur le cadre du bas, où il s'agit de quatre exemples de symbioses, des exemples, parce qu'il y en a sans doute d'autres, qui ne font pas intervenir des bactéries, mais qui font intervenir chaque fois un animal ou un champignon, et ce qui est important, un végétal chlorophyllien, parce qu'on pourrait bien que dans une association, une symbiose, comme c'est donnant-donnant, il faut bien que quelqu'un fournisse les molécules carbonées, la base de la vie. Donc, dans ces quatre cas cités ici, il s'agit d'un végétal photosynthétique, soit une algue unicellulaire, soit, dans ce qui va nous concerner maintenant, dans le cas des plantes, qui sont des champignons, dans des végétaux supérieurs photosynthétiques. Voilà, donc, le cadre est posé. Ce qu'on appelle mycorhize, puisque c'est le mot qui va revenir sans arrêt dans mon discours, une mycorhize, ce n'est pas un champignon, une mycorhize, c'est un organe mixte racine-champignon. Quand vous arrachez une plante, vous avez 99,99% de chances de tomber sur une plante mycorhisée, c'est-à-dire qui vit et qui ne peut vivre qu'en symbiose avec un champignon. Vous avez ici un exemple, un oignon de jardin. Si on lave soigneusement les racines et qu'on observe tout ça au microscope, on voit, comme en bas à gauche, la racine qui émet des filaments. Ces filaments sont des ifs de champignons, qui sont des mycéliums de champignons, lequel mycélium, par moment, porte des petites boules, comme vous voyez, qui sont les spores du champignon. En bas à droite, vous avez coloré en rouge les structures fongiques à l'intérieur d'une racine du même oignon. Ce type de mycorhys, qu'on voit sur l'oignon, l'exemple n'est pas pris au hasard, évidemment. C'est le plus représentatif de presque l'ensemble des plantes. La plupart des plantes terrestres vivent en symbiose avec ce type de champignons, qui sont des glomeromycètes, comme groupe taxonomique, je ne vais pas m'étendre là-dessus, et qui se caractérisent par rien de visible à l'œil nu. Il faut vraiment un microscope pour voir des choses très peu spectaculaires, comme des filaments dans le sol et des petites spores que vous voyez en haut à droite. En bas à gauche et en bas à droite, vous avez des vues au microscope à l'intérieur des tissus de la racine, de la mycorhys, où on voit les structures fongiques qui sont colorées en bleu à gauche et en noir à droite. On voit que le champignon pénètre dans les cellules, forme soit des espèces de boucles, soit des arbuscules, ce qu'on voit en bas à droite, c'est-à-dire des ramifications qui ressemblent un peu à un petit arbre, un arbuscule. Donc tout ça, c'est des stratégies pour augmenter la surface d'échange, la surface de contact, disons, pour être plus objectif, entre le champignon et la plante. De la même façon que nous, nos poumons sont très divisés pour augmenter la surface de contact entre le sang et l'atmosphère, ici, vous avez une augmentation de la surface de contact entre la plante et le champignon, les deux vivant ensemble. Il existe d'autres types de symbioses entre les plantes et les champignons, donc d'autres types de mycorhyses. Celles dont je viens de parler, on les appelle les endomycorhyses. Arbusculaires, c'est ce qui est écrit en rouge là en haut, endomycorhyses parce que le champignon est dans les cellules, et arbusculaires parce qu'ils forment, pas toujours, mais la plupart du temps, des arbuscules que vous voyez en bas à droite. Donc ça, ça concerne la plupart des plantes, le champ de maïs, la prairie, le platane en ville, la forêt tropicale, beaucoup d'arbres dans nos forêts tempérées, etc. Enfin, la plupart des plantes qui tombent sous notre regard sont à endomycorhyses arbusculaires. Par contre, certaines plantes, des groupes bien particuliers, qui sont en général des ligneux, surtout les arbres forestiers des régions tempérées, boréales, c'est-à-dire les sapins, les chênes, les hêtes, les épicéas, etc. ont un autre type de mycorhyses dû à des champignons complètement différents, qui sont, cette fois, des champignons qui vous sont plus familiers, sans doute, les ascomicètes et les basidiomycètes supérieures. Les cèpes, les truffes, les chanterelles, les amanites, les russules, que sais-je. C'est pour ça qu'il y a une photo de cèpes au milieu. Dans ce cas-là, on appelle la mycorhyses une hectomycorhyses. Par opposition à endomycorhyses, c'est parce que ecto, qui veut dire extérieur, parce que le champignon est essentiellement à l'extérieur des cellules du cortex de la racine et en plus, il forme un manteau. C'est ce que vous voyez en rose sur la photo en bas à droite. Vous voyez que le champignon a complètement revêtu la racine de ce qu'on appelle un manteau. Donc, il a tendance à être à la fois à l'extérieur de la racine et il reste à l'extérieur des cellules. Il ne pénètre pas dedans. Il enveloppe les cellules comme les doigts d'une main autour d'une boîte pour augmenter la surface de contact. C'est une autre stratégie qui arrive au même résultat. C'est augmenter la surface de contact. Donc, ce type de mycorhyses est moins courant chez les plantes. C'est que quelques pourcents le nombre d'espèces de plantes. Mais il est extrêmement important dans nos régions tempérées parce que c'est la plupart des arbres d'intérêt forestier. Certains arbres ornementaux, mais surtout, toutes les espèces que j'ai citées, les pinacées, les phagacées, les béthulacées, sont toutes à hectomycorhyses. Donc, pour le forestier ou pour l'arboriste, de façon générale, ces hectomycorhyses ont un intérêt particulier. Pour l'agronome, ça n'en a aucun. Je passe rapidement. À côté de ces deux grands types, il en existe d'autres. Un certain nombre, dont certaines sont un peu plus connues, comme les mycorhyses orchidées, à gauche, qui forment des pelotons, en bas à gauche, des structures endocellulaires très compliquées, ou bien les mycorhyses éricacées, les brouillères, les rhododendrons, etc. Ce qu'on voit à droite, qui forment les fameuses racines cheveux, des racines très filiformes. On voit une photo en bleu, en bas à droite, où la racine est limitée à deux rangs de cellules, en fait, tellement c'est petit. Et certaines de ces cellules contiennent des pelotons de champignons. Et ça, je n'en parlerai plus. C'est simplement pour vous rappeler la diversité du monde vivant. Et en fait, dernier cas, qui mériterait qu'on s'y attarde, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui, parce que c'est passionnant du point de vue écologique et surtout de l'évolution, ce sont les plantes sans mycorhize. Ça existe. C'est très peu de familles. Par contre, il y en a qui sont importantes en agriculture. Vous voyez, le colza, les pétraves et le sarrasin, ou à droite, avec leurs équivalents en sauvage, si on peut dire, en bas. Donc, dans ces familles, il y a des plantes sans mycorhize. On pense actuellement qu'elles ont évolué à partir de plantes normales, disons, à mycorhize, mais qu'elles se sont affranchies pour des raisons purement écologiques et d'adaptation à un environnement particulier. Et elles compensent l'absence de champignons pour connecter la plante et le sol, ce qui est la norme, par des poils absorbants hypertrophiés. Donc, vous avez un exemple en bas, dans le cadre jaune. Donc, ça sera fini pour les plantes sans mycorhize. Maintenant, on va revenir aux plantes plus ordinaires pour lesquelles il faut se préoccuper du champignon associé. Dans tous les cas, de symbiose mycorhizienne, de toute façon, le fonctionnement est le même. Le champignon qui est à l'interface entre la plante et le sol, laquelle plante elle-même est à l'interface entre le sol et l'atmosphère, comme vous savez, puisqu'elle a deux fonctions principales. Elle extrait du carbone de l'atmosphère par photosynthèse et elle extrait des éléments nutritifs et de l'eau du sol. Tout ce qui est extraction des éléments du sol, c'est essentiellement le champignon qui en est responsable, le champignon associé. La racine toute seule, sauf pour l'absorbant hypertrophié, elle est vraiment très peu performante pour cette tâche-là. Par contre, la photosynthèse qui est le propre des végétaux verts est indispensable pour le champignon puisque tout son carbone va dériver des photosynthétats que lui fournisse la plante haute. Donc ce schéma qui est général à tous les types de symbiose mycorhésienne dont j'ai parlé se traduit par un certain nombre de fonctions de la part du champignon. Ici, c'est un petit résumé. Le champignon, c'était un peu intuitif dans les photos qu'on a vues, vu le mycélium qui explore le sol à grande distance des racines, grande distance, ça peut être plus de 10 cm, il occupe un énorme volume de sol donc il peut drainer l'eau, le phosphore, l'azote, etc. de façon efficace. Ensuite, le champignon, vu le diamètre de ses ifs qui est beaucoup plus petit que le diamètre d'une racine, il a accès aux pores les plus fins du sol. Donc, encore des capacités d'extraction bien meilleures. Ensuite, les champignons, vous en avez eu un peu une illustration ce matin dans le cadre très particulier de leur rôle dans la détoxification des sols. ils sont très bons pour produire des enzymes qui détruisent des molécules du sol, des molécules organiques donc ils mobilisent, ils solubilisent des éléments qui autrement sont totalement inaccessibles aux racines et ils les transfèrent aux racines. Ensuite, le champignon, il conduit ces éléments et l'eau à grande distance et ce que... Ensuite, il peut redistribuer les ressources du sol entre les plantes puisque le même champignon, le même individu, le même tal, si vous voulez, il peut être connecté à plusieurs plantes de la même espèce ou même d'espèces différentes donc il peut transférer de l'eau, de l'azote et du phosphore d'une plante à l'autre. C'est un rôle qui a été longtemps méconnu qui commence d'être exploré très activement avec les méthodes modernes qu'on a soit d'identification moléculaire des individus champignons qui permettent de savoir qui est associé à qui et avec des méthodes de traçage isotopique de plus en plus fines et sophistiquées qui permettent de savoir quel est tel élément précisément d'après une origine dans le sol à quel endroit il est allé et de quelle plante à quelle plante il peut migrer. Ça c'est essentiel et ça met un nouveau pan de l'écologie des communautés végétales en fait c'est qu'outre la compétition et la compétition exclusive qui est vraiment très classique il y aurait une collaboration une coopération on peut dire entre plantes via les champignons symbiotiques. Ensuite les champignons ils redistribuent ils protègent les racines contre certains parasites. Sur certaines photos c'était un peu évident lorsque le champignon forme un manteau comme les ectomycorhizes autour d'une racine naturellement il va physiquement empêcher la pénétration de nématodes ou d'autres champignons à la racine. Mais même du point de vue purement biochimique la plante réagit à l'infection par le champignon j'utilise le terme infection vous voyez pour montrer un peu la grande analogie avec un parasite bien que ça soit un symbiote. Donc lorsque la plante est envahie colonisée infectée disons-le par un champignon symbiotique elle développe des formes de résistance vis-à-vis d'autres champignons qui pourraient éventuellement l'envahir dont des pathogènes. Cela est avéré c'est d'ailleurs ça ouvre la voie j'en reparlerai peut-être tout à l'heure à certaines applications pratiques. Donc voilà un peu le bilan de ce qu'on sait sur les symbioses mycorhiziennes. Il y a un collègue chercheur qui a fait ce joli petit dessin pour symboliser tout ça c'est-à-dire il y a deux personnages à table qui ont des nourritures différentes dans leurs assiettes mais ils échangent chacun fournissant à l'autre vous imaginez la plante qui a accès au carbone de l'atmosphère en fournit un peu au champignon en contrepartie le champignon qui a un accès infiniment supérieur à la plante aux ressources du sol en fournit une partie pour la plante chacun bien sûr gardant une autre partie pour soi-même c'est ça les bases de la symbiose alors à ce niveau-là avant d'aborder les possibilités d'application pratique il faut quand même se pencher sur ce graphique rassurez-vous il n'y aura pas d'autres graphiques compliqués ce graphique c'est deux courbes qui sont des courbes synthétiques c'est-à-dire elles sont idéalisées je ne veux pas dire qu'elles sont fausses mais elles résultent c'est la moyenne la synthèse disons de centaines d'articles scientifiques depuis un siècle ou plus qui font état d'expérience où on fait pousser des plantes à différents niveaux de fertilité alors fertilité ça veut dire beaucoup de choses différents niveaux d'arrosage différents niveaux de phosphore d'azote différents volumes de peau éventuellement disons des ressources croissantes pour la plante c'est ce qui est en abscisse l'axe du bas vous allez vers à droite la plante a de plus en plus de ressources des ressources dues au sol et porté en ordonnée vous avez la croissance de la plante la croissance est très vague c'est exprès que j'ai mis un terme très vague selon les expériences ça peut être des quintaux de blé à l'hectare des mètres cubes de bois pour des arbres ça peut être des grammes de plantes si c'est une petite expérience au laboratoire ça peut être des nombres de grains dans une épique de blé etc vous imaginez un rendement comme on dirait en agriculture et on compare dans ces expériences chaque fois des plantes sans mycorhize si on sait le faire c'est un peu compliqué mais on sait le faire des plantes sans mycorhize avec des plantes plus normales avec des mycorhizes ou bien on compare des plantes avec des mycorhizes dues à différents champignons si on est capable de le faire c'est encore plus compliqué voilà dans les deux cas surtout dans le premier cas sans mycorhize avec mycorhize pour simplifier vous voyez le résultat en gros la courbe rouge avec mycorhize les plantes produisent mieux poussent mieux si on peut dire elles croissent mieux mais il y a une différence selon le niveau de ressources si les ressources sont nulles ou extrêmement faibles tout à gauche en bas à gauche évidemment qu'il y ait des mycorhizes ou pas comme il n'y a rien à manger ça ne fait pas grande différence si au contraire vous avez mais ça c'est plus intéressant des ressources très abondantes c'est en haut à droite de la courbe vous n'avez pas de différence non plus ça veut dire que quand on vit dans un monde de luxe que rien ne vous manque vous n'avez pas besoin d'aide donc la symbiose est non seulement inefficace mais la plante se débrouille pour ne pas héberger les partenaires fongiques par contre entre les deux dans la partie médiane de la courbe vous voyez que dans un premier temps à gauche lorsque les ressources augmentent l'effet mycorhize augmente et dans un deuxième temps partie droite des courbes lorsque les ressources diminuent l'effet mycorhize diminue donc il faut garder tout ça en tête pour comprendre après les implications pratiques on voit aussi une autre implication pratique c'est que si on veut c'est pour ça qu'il y a des petites droites en pointillés si on veut augmenter la production c'est à dire monter dans le graphique il y a deux solutions à partir de la courbe verte pour passer à la courbe rouge soit on augmente les ressources on met des engrais par exemple ça marche c'est la partie montante de la courbe verte entre les deux points bleus soit autre solution on améliore la symbiose mycorhizienne c'est à dire on met les mycorhiz si on n'avait pas on met les mycorhizes plus efficaces et vous avez exactement le même résultat sans avoir augmenté les ressources sans engrais sans irrigation vous voyez sans intrants comme on dit du point de vue pratique qu'en agriculture donc ça ce graphique il est absolument central il fait l'articulation entre les connaissances naturalistes on peut dire et biologiques physiologiques dont j'ai parlé avant sur les symbioses mycorhiziennes et ce dont je vais vous parler maintenant qui sont des applications pratiques le point de vue de l'agronome il y a eu le point de vue du biologiste maintenant c'est le point de vue de l'agronome dont la mission est de mettre en oeuvre enfin l'agronome au sens large forestier pour moi c'est la même chose qui est chargé de mettre en oeuvre les connaissances biologiques pour optimiser des productions végétales quelles qu'elles soient alors en introduction de cette deuxième partie je vais vous présenter une expérience qui a été réalisée en collaboration entre l'INRA de Nancy et le METLA vous avez le logo en haut à gauche le METLA c'est l'institut de recherche forestière finlandais un peu l'équivalent de l'INRA en France mais pour la forêt en Finlande donc cette expérience c'était en le cadre d'un programme de plus grande ampleur pour améliorer la civiculture des épicéas une espèce importante en Finlande comme chez nous d'ailleurs aussi par mycorhisation contrôlée alors je viens de dire le mot pour la première fois toutes ces techniques dont je vais parler maintenant qui visent à manipuler cette symbiose dans un but de pratique le point de vue de l'agronome on appelle ça mycorhisation contrôlée c'est pas un très beau mot en français c'est simplement la traduction la mauvaise traduction littérale de l'anglais control mycorhisation en français on devrait dire plutôt mycorhisation maîtrisée ou mycorhisation technique enfin bon on appelle ça mycorhisation contrôlée c'est le terme consacré donc dans le cas de ce programme la première étape a été d'isoler de mettre en culture au laboratoire des champignons mycorhiziens des épicéas dans les conditions où on va les planter il est inutile évidemment pour des raisons de stricte écologie des champignons de raison évidente de vouloir introduire des champignons exotiques dans un environnement qui leur serait hostile donc il faut première chose avoir une collection de champignons cultivables au laboratoire provenant du terrain dans lequel on veut travailler on veut améliorer la production de l'épicéa donc ça consiste à aller en forêt recueillir des jeunes semi-naturels d'épicéas c'est ce que vous avez dans la main à gauche et d'en extraire les mycorhizes c'est les ectomycorhizes je rappelle puisque l'épicéa est une pinacée j'ai bien dit tout à l'heure les pinacées ont des ectomycorhizes donc d'en isoler le champignon par des méthodes de laboratoire ensuite ces champignons on les inocule comme on dit on les introduit par analogie à l'inoculation en médecine entre la variole ou autre on les inocule au semi-dépicéa dans les conditions de pépinière qui sont les conditions finlandaises vous voyez c'est dans des packs c'est la deuxième photo à partir de la gauche ça se passe dans des tunnels plastiques ou dans des serres on fait des semis d'épicéas dans les petits codés vous voyez une photo où il y a même des champignons déjà qui fructifient vigoureusement dès la première année dans les codés et ensuite ces petites plantules sont plantées avec l'outil finlandais classique le tuyau au pied pour planter les petits épicères voilà ce que ça donne ils sont étiquetés évidemment pour les besoins de la recherche et un an après la plantation ils ont été mesurés tout simplement en hauteur et le nombre de centimètres en hauteur ça va être le marqueur de l'efficacité de la symbiose en comparant les différents champignons le résultat est le suivant vous avez en rouge au milieu le témoin vous oubliez la barre verte l'expérience était combinée avec une autre en pépinière le témoin c'est la barre rouge c'est à dire les semis n'ont pas été inoculés dans la serre dans la pépinière vous voyez qu'ils ont eu une croissance de l'ordre de 7 cm les barres bleues représentent tous les autres semis qui eux ont été inoculés avec différents champignons dont il y a les noms en bas et dont l'espèce avec des numéros après c'est la souche c'est à dire l'individu l'isola de chaque espèce donc ce que vous voyez c'est qu'il y a des champignons à droite qui n'ont pas amélioré la croissance il y en a même peut-être où c'est significativement différent par contre à gauche vous avez des champignons des souches en tout cas qui ont significativement amélioré la croissance des semis on observe aussi que pour un même nom d'espèce vous pouvez être dans les deux catégories je crois que c'est le cas oui tout à gauche le troisième c'est le Cénococum géophilum AV1 on voit qu'il est performant et à droite vous avez un autre Cénococum géophilum qui lui n'a pas d'effet donc on a appris que l'efficacité de la symbiose pour la croissance dépend de l'espèce de champignon et dépend aussi de l'isola dans l'espèce de champignon les choses se compliquent c'est l'espèce il y a une telle variabilité que c'est l'individu champignon pour lequel on peut vraiment définir une efficacité donc voilà cette expérience nous a montré énormément de choses que j'essaye de résumer ici en deux points c'est que la symbiose ectomycorhizienne puisque là c'est vrai c'est parfaitement semblable avec toutes les expériences sur les endomycorhizes musculaires il fallait bien prendre un exemple donc elle est plus ou moins bénéfique pour l'arbre selon le champignon associé non seulement l'espèce mais aussi l'isola donc il y a deux conséquences pratiques de ça si on élargit le point de vue maintenant ça veut dire qu'on peut sans doute améliorer la croissance des arbres simplement en augmentant la diversité des champignons disponibles puisqu'il y a une telle gamme d'effets que si on augmente si vous avez dans des conditions naturelles un endroit donné 20 espèces de champignons qui sont localement potentiellement symbiotiques de l'espèce de plante que vous introduisez si vous en introduisez davantage en mettant par exemple de la terre d'une autre station vous allez augmenter la diversité et statistiquement il y a de fortes chances qu'il y en ait qu'il soit plus efficace ça c'est une première conséquence vous voyez c'est pas très sophistiqué il n'y a pas besoin de cultiver au laboratoire simplement il faut garder ça en mémoire et deuxièmement mais là c'est plus ambitieux on peut améliorer la croissance des arbres en choisissant le champignon le plus performant parmi des souches sélectionnées c'est le but de ce programme finlandais dont je viens de parler alors ça ça a été mis en pratique depuis quelques décennies dans le monde entier là vous avez des pépinières sur différents climats je ne sais plus il y en a qui sont dans les pays scandinaves il y en a une en France il y en a une au Brésil il y en a une au Portugal voilà en gros donc la seringue c'est simplement pour vous rappeler l'idée d'inoculation n'est-ce pas d'ailleurs on a ça veut dire qu'on introduit des champignons là où ils ne sont pas dans l'espoir d'améliorer la production alors un premier exemple que nous avons fait à Nancy il y a longtemps déjà vous voyez 1980 au Congo avec le pain des Caraïbes qui est une espèce de pain tropical d'origine américaine comme son indique qui pousse très bien en climat équatorial sur des sols très beaux vous voyez que c'est du sable on comprend tout de suite que ce n'est pas très riche donc vous voyez l'effet témoin non inoculé c'est-à-dire condition naturelle de pépinière telle qu'on pratique là-bas et inoculé avec un champignon qu'on a introduit lui qui était un petit peu exotique alors ce champ Pisolitus Sectorius qui est formidablement efficace là c'est ça c'est pas très beau mais c'est très intéressant donc on va tous écart pour vous c'est un peu comme des vestes de loup si vous voulez donc voilà un exemple voilà le résultat en pépinière les plants traditionnellement sont produits dans des sacs plastiques qui est rempli d'un terreau exprès et vous voyez ici le pépiniériste tout content de montrer après avoir enlevé le plastique l'abondance des mycorhizes de pisolites c'est les choses bruin doré c'est toutes les mycorhizes les extrémités de racines mycorhizes par le champignon donc ça depuis c'est appliqué couramment puisqu'il suffit de récolter ces vestes de loup en forêt dans les premières plantations ça c'est la première plantation et d'introduire les spores vous savez vous avez de la poussière on broua ça d'introduire les spores dans le terreau de plantation ça ne coûte rien juste quelques allers-retours en brouette ça coûte rien pas cher et ça a augmenté considérablement la production des pins la même chose a été fait pour les eucalyptus localement avec d'autres champignons et d'excellents résultats également ça pour revenir à des choses plus proches de nous ça c'est le résultat du programme sur le Douglas en France fait par l'Inran Nancy donc le champ alors là l'espèce cible ça a été le Douglas tout simplement parce que le Douglas qui est un résineux d'origine américaine je vous rappelle c'est la première essence de reboisement en France ça ne veut pas dire que c'est l'arbre le plus représenté dans les forêts françaises mais c'est celui qu'on plante le plus et cela depuis 40 ans au moins et c'est toujours le premier arbre planté en France parce qu'il a l'intérêt par rapport à l'épicéa qui lui est indigène d'avoir une croissance bien supérieure pour une qualité de poids à peu près similaire donc ça a consisté à isoler et se procurer des souches cultivables en laboratoire de différents champignons de les tester en pépinière en plantation et in fine ce processus de sélection a débouché sur un champignon une souche qui est là citée c'est la carrière bicolore souche S238N vous voyez toujours les numéros parce qu'il s'agit d'une souche de champignons alors vous avez un très grand spécialiste de ce champignon ici la personne de Marc-André Solos qui vous a parlé d'autre chose ce matin mais il est très au fait de la question et ce champignon maintenant qui fait l'objet d'applications pratiques depuis une vingtaine d'années il s'agit de l'inoculé en pépinière on voit ici le tracteur qui épand les choses noires les bandes où vont avoir lieu le semis c'est l'inoculant qui a été épandu sur la planche de semis ensuite vous voyez le résultat deux ans après puisqu'en France en général dans les pépinières à racines nues on produit les plantes de bouglaces en deux ans la planche de droite c'est une planche témoin c'est la méthode normale de la pépinière en question ça donne des plans commerciaux et vous voyez qu'il y a des trous parce qu'il y a des fusariums des pathogènes et vous voyez aussi que les plants ont une taille moyenne après tri ils sont commercialisables mais vous imaginez que le rendement il est moyen alors qu'à gauche la plante qui a été inoculée qui a le même âge je le précise inoculée avec la carrière picolore les plantes d'une part c'est le plus important peut-être ils sont tous là il n'y a pas de trous parce que le fusarium n'a pas infecté les racines c'est l'effet protection dont je parlais tout à l'heure un bel exemple et deuxièmement ils sont plus grands ce qui fait qu'au niveau du tri il y en a davantage dans les catégories les plus chères évidemment les plantes douglas il y a les catégories US ils rapportent plus aux pépiniéristes que les plants plus petits donc voilà déjà pour la pépinière c'est intéressant et ensuite en plantation ça c'est une photo qui a été prise pendant le processus de sélection au début du programme vous avez quatre petits placeaux dans une plantation dans le limousin vous avez un témoin à gauche témoin ça veut dire que les plants n'ont pas été inoculés en pépinière ils sont mycorhisés naturellement ils sont mycorhisés par les champignons de la pépinière tout venant si on peut dire ou les champignons du terrain dans lesquels on les a plantés par contre les eaux les trois autres placeaux ils ont été inoculés en pépinière mycorhisés en pépinière par les champignons choisis et vous voyez qu'il y a des différences c'est évident et bien sûr celui qu'on a choisi dont j'ai déjà parlé c'est celui du placeau tout à droite qui était le plus efficace dans nos conditions de reboisement en France donc un autre exemple toujours dans le limousin là vous avez un placeau de trois ans le témoin à gauche est inoculé à droite c'est la hauteur du piqué qui donne l'échelle c'est la même hauteur on voit non seulement que les plants poussent mieux à droite et c'est peut-être pas le plus important pour le forestier le plus important c'est l'économie de dégagement vous savez qu'une plantation forestière on dépense beaucoup d'argent à éviter que les petits plants dans les premières années soient complètement couverts par la végétation concurrente les ronces les graminées la fougère le genet etc ici à gauche vous voyez qu'il y a encore du travail à faire il y a des genets à couper à droite c'est terminé la forêt est constituée il n'y a plus que les doublasses qui ont eux-mêmes s'épouler et pousser encore un exemple c'est dans les Vosges ça vous avez des on est en haut de la pente et on voit les rangs témoins à droite témoins non inoculés et les plants inoculés à gauche ça, ça a 10 ans donc ça continue ça pousse mieux donc ce procédé est exploité sous licence INRAR maintenant par deux grands groupes de pépinières forestières en France Nodé et Robin donc vous voyez les publicités ici tout ça c'est sur internet facile à trouver je note vous notez qu'ils vendent des plants mycorisés par le procédé ils ne vendent pas d'inoculants vous ne pouvez pas je dis c'est trop compliqué ça marcherait il faut vraiment maîtriser en pépinière l'inoculation donc vous ne pouvez pas acheter d'inoculum pour ça vous pouvez acheter des plants mycorisés alors maintenant pour terminer je vais passer un tout au draspect c'est l'arboriculture ornementale alors là c'est un monde complètement exotique complètement différent pour le forestier au lieu de planter au lieu de planter des petits semis comme vous avez vu en Finlande c'est spectaculaire comme ça ou même les nos douglas en France qui sont grands comme ça là on plante des arbres de 5 mètres de haut avec une motte dans une tontine qui doit faire plusieurs centaines de kilos il faut une grue il faut des engins enfin bon c'est un autre univers les doses d'inoculants si on veut inoculer sont évidemment d'une autre catégorie mais ça n'a pas beaucoup d'importance vu le prix que ça coûte on n'en est pas à quelques centaines de francs près d'inoculants donc ça a un peu intéressé les gens responsables des espaces verts et en particulier la ville de Paris avec laquelle nous avons collaboré pendant de nombreuses années pour tester la faisabilité pratique pas commerciale mais la faisabilité technique je devrais dire de l'inoculation des plants en ville alors je passe sur les méthodes mises en oeuvre c'est toujours des souches pures cultivées au laboratoire on produit massivement des grandes quantités d'inoculum qu'on apporte aux arbres de façon de façon à former des mycorhizes par le champignon introduit je passe sous les techniques ça nous prendrait trop longtemps vous voyez là il n'y a pas la grue mais elle est en train de descendre l'arbre dans le trou et évidemment soit on a inoculé avant au niveau de la pépinière vous avez déjà les mycorhizes dans la tontine ce qu'on inocule au moment de la mise en place les deux techniques peuvent marcher voilà un essai qui est déjà pas tout jeune ça c'était au début maintenant c'est très âgé c'était boulevard Suché à Paris alors vous avez une alternance d'arbres témoins non inoculés et d'arbres inoculés par un champignon qui s'appelle Paxillus involutus les arbres non inoculés j'insiste comme précédemment ils sont mycorhisés autrement ils seraient morts depuis longtemps ils n'existeraient pas mais ils sont mycorhisés naturellement spontanément par les champignons de la pépinière les champignons du sol en ville les champignons arrivés par sport en atmosphère etc. donc c'est de la mycorhization non contrôlée alors que les autres la mycorhization a été contrôlée et assurée par Paxillus involutus dont beaucoup d'entre vous connaissent ce gros champignon de nos forêts et vous voyez le résultat les arbres inoculés par Paxillus involutus sont plus verts attention la photo a été prise en septembre où normalement les arbres sont déjà en train de jaunir avant de perdre leurs feuilles donc ça ne veut pas dire du tout ici que les témoins inoculés sont en mauvaise santé c'est simplement que comme il s'agit d'arbres d'ornement dont on espère que le feuillage dans le rôle ornemental va durer le plus longtemps possible il y a un petit avantage pour l'arboriste urbain à avoir les plans Paxillus que les plans non inoculés mais j'insiste les plans non inoculés sont tout à fait normaux exactement la même chose dans une autre rue là c'est rue Hermite oui rue Hermite dans le 18ème arrondissement vous avez pareil les plans inoculés par Paxillus qui sont plus verts et un peu plus grands peut-être aussi plus gros même chose là il y a un effet croissance aussi beaucoup plus marqué ça c'est Avenue Boutroux dans le 13ème arrondissement donc j'insiste encore le témoin n'est pas crevard il est jaune parce qu'il perd ses feuilles en automne les autres gardent leurs feuilles beaucoup plus longtemps et ils ont un haut pied plus développé alors c'est à vous de savoir si le fait d'avoir un gros haut pied c'est bien ou pas pour un arboriste urbain parce qu'après il faut élaguer mais ils sont verts plus longtemps alors voilà vous avez des exemples d'applications réalisées pour le Douglas ça tourne commercialement pas réalisées commercialement pour les arbres urbains mais tout est possible et vous avez maintenant sur le marché mondial de nombreuses sociétés qui produisent des inoculants mycorhiziens essentiellement endomycorhiziens les endomycorhiziens arbusculaires pour évidemment l'horticulture la grande culture beaucoup et éventuellement l'arboriculture ici j'ai sélectionné trois exemples qu'on trouve facilement sur internet pour la France qui sont vendus en France sans problème particulier c'est pour ça que j'ai mis etc c'est pas exhaustif du tout il y en a beaucoup d'autres dans le monde beaucoup de ces inoculants pour ce qui concerne les endomycorhiziens arbusculaires sont d'excellente qualité ils sont la plupart du temps dus à un seul champignon qui s'appelle glomus intra-radicès maintenant il a un autre nom mais ça fait rien on va l'appeler comme ça par contre je serais beaucoup plus réservé pour les inoculants hectomycorhiziens là il faut vraiment faire des expériences parce que souvent pour aller au pire ça serait de la poudre de perlimpinpin pour beaucoup d'entre eux et d'autres c'est pas d'une qualité très soutenue et garantie par contre pour les endomycorhiziens en général c'est pas mal il existe même une fédération européenne des producteurs de l'inoculant en fongique mais il y a toujours un problème à mon avis et l'avis de tous les scientifiques qui se sont qui étudient ou même qui ont développé ces méthodes avant de dire allez-y acheter n'importe quoi inoculer n'importe quoi le gros problème c'est que tout ça ça peut marcher de façon intelligente si on est capable de contrôler ce qu'on a fait c'est-à-dire on a inoculé certes mais dans l'inoculum qu'on a acheté est-ce qu'il y a vraiment le champignon voulu et quand j'ai inoculé mes plantations est-ce que j'ai vraiment des mycorhizes c'est-à-dire si j'ai pas d'effet et si j'ai pas de mycorhizes je suis pas étonné si j'ai un effet et des mycorhizes c'est que tout va bien j'en rachèterai sans doute mais si j'ai pas d'effet et des mycorhizes ça veut dire que la souche n'est pas adaptée à mes conditions et j'en achèterai pas de celle-là au moins vous voyez et pour ça vous avez bien vu au début de l'exposé que c'est un peu une affaire de spécialistes ils font un microscope ils font un très long entraînement pour savoir reconnaître déjà ce qu'est une mycorhize ou une racine non mycorhisée pour savoir reconnaître c'est encore plus compliqué des mycorhizes entre elles donc tout dépend de travail de laboratoire comme bien entendu un agriculteur un arboriste un forestier n'a pas de laboratoire il n'a pas la compétence et c'est pas son métier pour faire ça il faut bien sûr qu'il y ait des laboratoires de service tout l'avenir de la mycorhization contrôlée repose sur le nombre la qualité l'offre et la concurrence entre des laboratoires qui proposent des services de diagnostic comme pour les pathogènes c'est classique de diagnostic pour dire dans telle racine votre échantillon de racine il y avait tant pour cent de mycorhizes de mycorhizes ou bien même plus cher bien sûr tant pour cent de mycorhizes de telle espèce etc de tel laboratoire commence à exister en France il n'y en a pas beaucoup j'en ai cité trois là qu'on trouve facilement aussi sur internet ce sont d'ailleurs des émanations de l'INARA ces trois laboratoires de Dijon et de Montpellier et qui peuvent vous faire cet accompagnement à la mise en pratique de la mycorhization contrôlée parce que naturellement certains marchands producteurs et marchands d'inoculants proposent également des tests du même genre mais ils sont évidemment pas aussi fiables j'entends commercialement parlant pas forcément techniquement que ceux que vous propose un laboratoire indépendant qui ne vend pas d'inoculants donc réfléchissez un peu à tout ça il est temps de remercier les sponsors de cette conférence et vous retrouvez d'ailleurs en bas le logo d'Alcina qui figurait en bas à droite dans cette photo voyez donc ça veut dire qu'il y a des gens impliqués dans la dans la mycorhization contrôlée et dans le contrôle de la mycorhization contrôlée si je peux dire qui sont intéressés par ce type de colloque donc par les gens qui sont dans ce type de colloque donc par vous pour pour faire leur publicité c'est intéressant aussi donc ça c'est la moralité de l'histoire en convoquant notre bon Jean de La Fontaine c'est facile et pour terminer si vous voulez en savoir plus j'ai écrit un petit livre que vous pourrez feuilleter en sortant ce soir à la fin de la session à 5h il est sur il sera sur la table d'accueil juste à l'extérieur de l'amphi et vous pourrez noter les références le feuilleter et même en acheter j'en ai apporté quelques exemplaires voilà je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions si le temps le permet peut-être pas non 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 non